bonjour yorick c'est julien comment ça va très bien merci alors nous on va parler ensemble de monnaies d'inflation de taux directeurs de crypto pour tenter de comprendre ce qui se joue en ce moment sur sur ces sujets là parce qu'on sait les problématiques monétaires en fait sont souvent incomprises débattues même entre économistes on va en parler et pourtant elles sont absolument centrales dans le fonctionnement des économies nos sociétés plus largement donc on va essayer d'y voir un peu plus clair notamment parce qu'en ce moment il se passe vraiment plein de choses on a plein d'actualités chaudes qu'on a du mal à décrypter est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement et m'expliquer notamment pourquoi on est venu à t'intéresser à ces sujets là et quelle est ta légitimité pour en parler aussi alors j'ai 47 ans actuellement je suis au fonctionnaire je suis conseiller référendaire à la cour des comptes conseiller référendaire c'est un des trois échelons enfin des trois grades de la des magistrats à la cour des comptes j'avais commencé ma carrière par ça et ensuite j'ai fait un passage en politique en étant conseiller de fillon à matignon pendant trois ans et ensuite un passage dans l'industrie dans le pétrole c'est total dans six ans deux ans au Nigeria et quatre ans au siège sur les sujets de d'exploration production en Afrique et j'ai découvert le bitcoin en 2016 et c'est devenu une passion j'avais déjà un peu étudié et enseigné l'économie notamment à Sciences Po et je m'intéressais au sujet de monnaie et aussi aux théories philosophiques autour du thème de la liberté et plus tardivement je me suis intéressé aux nouvelles technologies et quand j'ai découvert bitcoin je me suis rendu compte que en fait ça c'était une bonne synthèse entre ces différents centres d'intérêt et donc j'ai accroché assez vite et c'est devenu une passion je trouve que le monde va très très mal et que bitcoin en fait est un des rares motifs d'espoir c'est une des rares raisons pour lesquelles on peut encore espérer que l'humanité puisse se sauver en fait sauf pas dans le sens de s'enfuir mais dans le sens de résister à l'effondrement c'est une assertion hyper intéressante parce qu'on l'entend pas forcément beaucoup enfin en tout cas en dehors du petit milieu des cryptophans on va dire donc ça va être intéressant de développer là dessus et de savoir pourquoi pourquoi tu as cette pensée cette croyance on va passer la première partie de l'interview à faire un peu de macroéconomie pour essayer de comprendre justement comment fonctionne la monnaie au sens large puisque quand on parle de crypto monnaie qui est encore plus la spécialité il faut comprendre ce qu'est la monnaie et après c'est intéressant de mettre tout ça en perspective et de voir justement ce qui se passe autour du bitcoin pourquoi ça existe pourquoi tu dis que c'est un sujet important alors je voudrais qu'on commence par faire un petit exercice c'est un essai on va voir voir si ça fonctionne de définition rapide des termes en mode un peu ping pong des termes dont on va parler parce qu'il ya pas mal de choses et l'idée c'est de répondre en fait à ces quelques questions simplement voilà on pourra développer ensuite pas forcément des questions sains tu vas voir mais voilà c'est toujours voir comment intéressant de voir comment on synthétise alors d'abord comment comment tu définirais l'argent qu'est ce que la monnaie alors moi j'aime pas tellement utiliser le terme argent je trouve qu'il est vague je sais même pas très bien ce qu'il veut dire et le terme de monnaie me semble bien plus adapté d'ailleurs en en économie on parle jamais d'argent on parle de monnaie en théorie économique donc la monnaie la définition est relativement simple c'est un moyen d'échange communément utilisé un intermédiaire d'échanges communément ou universellement utilisé ok comment est ce que la monnaie est créée aujourd'hui aujourd'hui la monnaie elle est créée de deux manières d'abord par les banques centrales qui créent de la monnaie physique le cash l'argent liquide et de la monnaie qu'on appelle monnaie banque centrale qui est dématérialisée mais que le grand public n'utilise pas qui sert aux échanges interbancaires donc ça c'est le premier moyen par les banques centrales et le deuxième moyen c'est par les banques commerciales quand elles émettent des crédits quand tu souscris un emprunt pour acheter ton appartement et bien l'argent là au sens de ressources que la banque te donne pour acheter ton appart et bien cette monnaie est créée à partir à partir de rien par la banque par un jeu d'écriture comptable c'est donc de la monnaie virtuelle la vraie monnaie virtuelle c'est ça oui ce qui est ce qui est assez incompris on est on y reviendra aussi je pense pour pour expliquer comment ça marche plus en détail comment est ce que le cours d'une devise sa valeur par rapport aux autres monnaies est déterminé aujourd'hui on est un régime de taux de change flottant c'est à dire que c'est le marché qui détermine la les cours des devises les unes par rapport aux autres il ya un immense marché mondial des monnaies qui s'appelle le forex qui représente d'ailleurs fait un gigantesque casino spéculatif c'est totalement démentiel les montants qui circulent qui est assez inconnu du grand public et qui détermine donc le prix de chaque devise l'une par rapport à l'autre et ça c'est ça date du début des années 70 avant il y avait des systèmes différents et ça bouge en fonction en fonction de quels critères de l'offre et de la demande de l'offre et de la demande sachant que l'offre et la demande peuvent être manipulés par les interventions des banques centrales est ce que tu peux me dire quelques mots et pareil on pourra s'étendre sur les accords de breton woods et surtout sur la fin de ces accords en 1972 et sur ce que signifie cet événement en fait pour le pour l'ensemble de l'économie mondiale oui alors avant peut-être je pense que pour bien comprendre breton woods il faut d'abord comprendre ce qu'était l'état l'or qui est un système auquel l'humanité a été arrivée très progressivement au cours des siècles et qui s'est effondré en 1914 et en gros c'était l'émergence d'une monnaie mondiale qui était l'or par un tâtonnement de marché pas du tout par des décisions des états et à la fin du 19e siècle on était dans une situation où chaque monnaie nationale n'était qu'un libellé en un certain poids de l'or et donc il y avait une monnaie mondiale qui était l'or et en fait ce système s'est effondré avec la première guerre mondiale parce que un des intérêts de ce système d'état l'or c'est qu'il empêchait les états de créer de la monnaie sans limite et avec la première guerre mondiale les états se sont trouvés face à des besoins de financement inouïs pour financer la gigantesque boucherie qui a été la première guerre mondiale et l'état l'or ne leur permettait pas de financer ses dépenses de guerre et donc ils ont fait sauter ce système pour pouvoir créer de la monnaie sans limite et financer la première guerre mondiale ensuite entre entre les deux guerres il ya eu plein de régimes qui ont été expérimentés on a essayé de réinstaurer l'état l'or mais ça n'a pas marché il ya eu des régimes intermédiaires et ensuite il ya eu la deuxième guerre mondiale et à la fin de la deuxième guerre mondiale les états se sont réunis en se disant il faut qu'on invente un nouveau système monétaire mondial qui évite les inconvénients qu'on a vécu dans l'entre-deux-guerres c'était vraiment une période de chaos économique complète et il y avait plusieurs propositions et celle qui a gagné c'est celle qui a vécu de 1944 à 1971 qu'on a appelé le système de Bretton Woods en référence au nom de l'endroit où ça a été conceptualisé aux états unis et ça consistait en fait à maintenir une parité fixe entre le dollar et l'or à 35 dollars pour une once d'or et à instaurer un régime de change fixe entre le dollar et toutes les autres monnaies c'est à dire que tous les autres états s'engageaient à maintenir un certain prix de leur monnaie en dollars donc les états étaient reliés à part l'or indirectement par l'intermédiaire du dollar et ce système en fait assez vite a fait à comment dire à révéler un inconvénient majeur c'est qu'il donnait un immense pouvoir aux états unis les états unis grâce à ce système pouvait en fait créer beaucoup de dollars sans avoir à rendre des comptes comme le dollar était recherché dans le monde entier pour diverses raisons ils ont pu en créer beaucoup plus que ce qu'ils avaient en réserve d'or et progressivement les états les autres états notamment la france d'ailleurs avec de gaulle qui a été assez clairvoyant là dessus parce qu'il était bien conseillé par un économiste qui s'appelle jacques ref ces états se sont dit mais les états unis finalement émettent trop de dollars si à un moment donné nous on veut convertir tous les dollars qu'on a en or il est probable qu'ils aient pas assez d'or pour 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 nous payer et très vite cette cette impression est devenue auto réalisatrice il y a eu une perte de confiance dans le dollar et à un moment donné c'est devenu intenable pour les états unis et nixon a dit en 71 on va suspendre temporairement la parité de 35 dollars l'once et pendant deux trois ans il ya eu une parité un peu différente et puis ensuite entre 73 et 76 le système s'est complètement effondré et les états ont de facto accepté de sortir de ce système et sont entrés dans un nouveau régime monétaire mondial qu'on appelle donc maintenant l'échange flottant où le cours des devises est déterminé seulement par le marché et où il n'y a plus aucun lien avec l'or alors que les banques centrales ont toujours de l'or dans leurs caisses dans leurs coffres mais ça ne sert à rien officiellement dans le système monétaire actuel et on est donc dans un système totalement nouveau dans l'histoire de l'humanité où les monnaies ne sont plus rattachées à aucun bien physique et où elles peuvent être créées pratiquement sans limite la seule limite c'est que les états ont peur de l'hyperinflation et en fait c'est la dernière extrémité qui leur fait peur c'est d'arriver à l'hyperinflation mais en dehors de cette limite il n'y en a pas vraiment ça repose plus que sur un jeu de confiance qui est fait qui est basé sur tout un tas de critères ça peut être intéressant pour y revenir aussi de voir ça aussi comme une ce qui s'est passé aux états unis comme une forme de défaut sur la sur ce qui devait aux autres en fait sur la dette exactement c'était une forme de défaut on ne sera pas en fait ce qu'on voudra parce qu'on fait notre monnaie en fait on décide de sa valeur c'est intéressant de voir aussi qu'il ya toujours malgré tout un lien entre le dollar et le biens physiques et le pétrole quelque part oui absolument parce qu'en fait après après la fin de breton woods les états unis ont cherché un moyen de maintenir une forte demande dans le monde en dollars ils ont passé un pacte un peu maléfique avec l'arabie saoudite en disant on va vous protéger d'un point de vue géopolitique et mais en échange vous imposez que le marché du pétrole soit libellé en dollars dans le monde entier ce qui a créé une forte demande de dollars de tous les pays pour payer leur pétrole et on est toujours on est toujours là dedans et si on va voir ce qui se joue autour de ça en ce moment qu'est ce que le quantitative easing et pourquoi la création monétaire puisque comme tu l'as dit on peut maintenant créer la monnaie ex nihilo comme on dit à partir de rien et c'est considérablement accéléré notamment ces 10 15 dernières années oui en gros les banques centrales elles depuis 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 des décennies elles essayent elles font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir une certaine stabilité des prix et donc elles ont des tas d'outils à leur disposition à leur disposition certaines ont aussi des objectifs de de macroéconomique liés par exemple au niveau de l'emploi mais de manière générale c'est la stabilité des prix elles ont des outils à leur disposition pour ça pour créer plus ou moins de monnaie et pour orienter le rythme de la création monétaire des banques commerciales à travers le type de taux d'intérêt qu'elles fixent elles mêmes à travers les obligations de réserve qu'elles imposent aux banques auprès de leurs propres coffres enfin voilà et face à la crise de 2008 la grande crise financière et économique où l'activité mondiale s'est effondrée d'un seul coup les banques centrales ont décidé de faciliter beaucoup plus de création monétaire qu'avant pour en gros mettre de l'huile dans les rouages et inciter les acteurs économiques à produire consommer investir etc les banques centrales avaient peur que ces acteurs économiques ne s'arrêtent littéralement s'il n'y avait pas ce surcroît de monnaie injecté dans l'économie mais parallèlement les états se sont endettés ont laissé filer leur déficit public pour relancer l'activité économique etc et les banques centrales en fait ont contribué à ça en rachetant des titres de dette des états c'est à dire en prêtant aux états mais jamais directement par l'intermédiaire des marchés financiers et tout ça en fait a engendré une gigantesque création monétaire il ya eu beaucoup plus de monnaie qui circulait dans l'économie qu'avant et les banques centrales ont récidivé avec la crise du covid parce que on a assisté aussi avec la crise du covid à un effondrement de l'activité économique et il ya eu le même réflexe qui est en fait un réflexe inspiré de la théorie keynésienne consistant à dire il faut relancer la demande par tous les moyens possibles et notamment en créant beaucoup de monnaie et donc en fait les banques centrales à ces deux occasions ont complètement dépassé les limites qu'elles s'étaient toujours fixées en utilisant des outils qu'on appelle non conventionnels et en sortant totalement des des voilà des cadres traditionnels ça a créé énormément de débats sur l'efficacité de ses choix est ce que ça a été utile ou pas quelle était l'efficacité à court terme et puis quels sont les inconvénients indirects à long terme que ça peut créer et donc ces débats existent toujours en ce moment mais je crois qu'il ya j'avais vu un graphisme qui disait que presque 50% des dollars en circulation ont été créés ces deux dernières années ce qui est absolument incroyable alors quel est le montant de cette dette mondiale actuelle comment on peut la décomposer d'ailleurs et qu'est ce que ça veut dire concrètement ou en tout cas de quelle manière est ce que c'est débattu alors j'ai pu les chiffres en tête parce que c'est pas quelque chose que j'ai regardé récemment mais l'idée l'idée importante c'est que en fait on l'économie mondiale est surendettée donc à la fois les états les entreprises et les particuliers dans des proportions inouïes qu'on n'avait jamais vu avant notamment en dehors de circonstances exceptionnelles comme dégâts mondiales par exemple et cette situation là elle n'est probablement pas saine elle n'est pas normal c'est pas normal qu'on que tout le monde soit aussi endetté et c'est pas évident qu'elle soit soutenable qu'elle puisse perdurer longtemps et la cause on peut assez facilement l'identifier c'est le régime monétaire dans lequel on est où on peut créer de la monnaie facilement où les taux d'intérêt de manière générale sont très faibles par rapport à l'histoire de l'humanité beaucoup plus faible que ce qui serait probablement dans un régime monétaire différent on peut pas créer de monnaie sans limite et où le coût le prix du capital serait plus élevé et donc c'est pas sain pour plusieurs raisons mais notamment parce que ça donne un pouvoir exorbitant à certains acteurs et ce qui pose des problèmes philosophiques et politiques et moraux par exemple ça facilite des transferts de pouvoir d'achat relatifs entre acteurs en faveur des plus riches au détriment des plus pauvres et donc on pourra peut-être revenir là dessus mais c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon et pour moi ça rajoute une idée qui m'est chère c'est qu'on n'est plus vraiment dans un système capitaliste aujourd'hui en fait on en est sorti les manipulations de l'économie par la puissance publique de tout point de vue juridique budgétaire et monétaire sont telles qu'on est sorti d'un système capitaliste normal et beaucoup des problèmes qu'on attribue au capitalisme en fait sont issus d'autres choses que du fonctionnement normal du capitalisme et notamment de la monnaie et notamment du fait que voilà on est on peut créer tellement de monnaie que tous les acteurs sont très endettés et que ça ça dit ça disloque certains pans de la société ça donne beaucoup de pouvoir à certains et voilà il ya des gens qui disent mais c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on finance l'investissement la transition énergétique la redistribution l'état providence etc donc ce sont des débats intéressants sont des arguments qui méritent d'être examinés et c'est très vite très complexe oui puis il ya le sujet de comment et comment est répartie cette création monétaire sur laquelle on pourra revenir puisqu'on voit qu'elle est répartie de manière très inégale que tout aussi tout l'argent qui a été créé a servi à créer une bulle financière plutôt que d'être redistribué enfin ça crée beaucoup beaucoup d'argent crée aussi beaucoup de distorsion donc on va pouvoir enfin beaucoup de monnaie ok alors merci pour d'avoir fait cet exercice chaque question pouvait traiter je pense en deux heures donc on va on va y revenir de manière partielle alors ben en ce moment comme disait il se passe vraiment plein de choses que pour ceux qui s'intéressent à ces sujets là dans l'actualité on est bien servi cette année donc d'abord depuis à quelques mois l'inflation a fait son grand retour après des années notamment une grande décennie avec une inflation quasiment nulle voire négative dans certains pays on est depuis le début de l'année enfin j'ai regardé le mois dernier on est à 8% d'inflation aux états unis en septembre 10,7% la zone euro en octobre 80% en argentine et en turquie 160% au liban et en plus de ça on a des dévaluations monétaires monstrueuses notamment face face au dollar qui qui s'est renforcé on l'a vu au royaume uni alors certaines monnaies qui ont pour lesquelles c'est dans des proportions énormes notamment en turquie aussi mais le royaume uni l'euro aussi a perdu beaucoup de valeur et puis on a vu ce qui s'est joué au chez nos voisins britanniques avec notamment la première ministre anglaise qui n'a duré que 45 jours qui a été poussé dehors un peu notamment parce qu'elle a fait chuter la monnaie les marchés etc est ce qu'on peut commencer par là par revenir sur l'inflation qu'est ce qui alors qu'est ce que c'est quelles sont les différentes manières peut-être de la décrire puisque on sait quand on parle d'économie c'est jamais science exacte qu'est ce qui se passe en ce moment comment ça se passe est ce que c'est grave ou pas voilà comment toi tu alors effectivement l'inflation c'est un sujet vraiment central dans l'actualité et en même temps qu'il fait l'objet de réflexions économiques et philosophiques depuis des siècles ça fait vraiment des siècles il ya un grand penseur du 14e siècle par exemple au reste mais qui a beaucoup travaillé là dessus et pendant pendant des siècles l'inflation c'était ce terme d'inflation désigné l'augmentation de la masse monétaire et cette définition a changé au 20e siècle à peu près ou dans la première moitié du 20e siècle au milieu du siècle et c'est devenu l'augmentation du niveau général des prix mais il paraît vraiment important de rappeler que ce glissement sémantique n'est pas neutre il n'est pas arrivé par hasard il est arrivé parce que beaucoup d'acteurs ont en fait promu l'augmentation de la masse monétaire on pense ont estimé que c'était une bonne chose et ont voulu en fait un peu dissimulé ce raisonnement et ont donc utilisé un autre terme enfin ont changé le sens de ce mot d'inflation pour pour en désigner non pas la cause mais la conséquence c'est pour résumer l'inflation monétaire abouti inéluctablement à de l'inflation des prix et quand on veut vraiment être clair il faut distinguer ces deux termes inflation monétaire et inflation des prix donc aujourd'hui il ya une grande inflation des prix et elle est due en grande partie à l'inflation monétaire qu'on a connu depuis une quinzaine d'années et ça ça fait des années que certains économistes le prédisent essentiellement les économistes du courant autrichien depuis une dizaine d'années ces économistes disent mais en fait on crée tellement de monnaie que ça va forcément engendrer une augmentation des prix massives et on la constate déjà sur certains marchés puisque il y avait une explosion du prix de l'immobilier des actions du marché de l'art etc depuis une quinzaine d'années qui était la conséquence de l'inflation monétaire et donc ce qu'on voit aujourd'hui l'augmentation des prix à la consommation n'est que la dernière étape de ce processus parfaitement inéluctable accélérée évidemment par la guerre en ukraine et la crise du secteur énergétique et en fait l'inflation des prix est toujours la résultante de plusieurs facteurs dont l'inflation monétaire et quand on parle d'inflation des prix et qu'on dit c'est bien ou c'est pas bien en fait c'est très vague comme 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 analyse parce qu'il peut y avoir des tas de raisons différentes par exemple si si on est dans un secteur donné et qu'à un moment donné il y a une crise d'approvisionnement de matières premières dans ce secteur ben forcément les prix de vente de ces objets vont augmenter et ça c'est un facteur parmi d'autres et quand on combine tous ces facteurs on se retrouve avec le résultat inflation ou déflation des prix pour autant c'est communément dans l'impression que c'est considéré comme quelque chose de vraiment négatif d'ailleurs il y avait des objectifs après il ya des différents dogmes différentes manières de voir on sait que les allemands sont très à cheval là dessus par rapport aussi certainement alors leur vécu leur propre vécu qu'ils ont connu l'hyperinflation donc qui c'est quelque chose qui était qui fait partie je crois des objectifs aussi de la banque centrale dis moi si je me trompe mais de maîtriser l'inflation c'est même peut-être son mandat principal la stabilité des prix on sait aussi que c'est il ya beaucoup de débats sur la manière dont tout ça est calculé je crois que par exemple l'immobilier rentre pas toujours dans les calculs c'est difficile d'y voir clair pourquoi on a dans quel à partir de quel moment en fait ça devient inévitablement un problème et puis est ce qu'il ya une dynamique particulière à ce qui est en train d'arriver maintenant parce qu'on a l'impression que c'est quand même très rapide on comprend pas si c'est directement lié à l'énergie si c'est justement lié à la problématique monétaire et puis après on pourra partir parler aussi de la réponse des banques centrales par rapport à ça pour comprendre la confusion qu'il ya autour de ça oui en fait il ya des gens qui pensent qu'un petit peu d'inflation ça va c'est utile et qu'il faut juste faire attention que cette inflation monétaire enfin pardon cette inflation des prix échappe au contrôle des autorités ça en fait c'est plutôt la pensée dominante car la plupart des économistes actuellement sont d'accord là dessus moi je suis pas vraiment convaincu par cette analyse là mais voilà c'est ce que pensent les gens et là en fait si on se met à leur place donc la question clé c'est à partir de quand l'inflation devient incontrôlable et quand elle devient incontrôlable ça c'est un problème majeur parce que ça perturbe profondément le fonctionnement de l'économie ça perturbe le système d'information des prix l'économie de marché un système d'information c'est le système des prix qui rend qui permet à chaque acteur économique de prendre des décisions en donnant des signaux sur la rareté relative des ressources et des biens et quand les prix se mettent à varier de manière imprévisible et notamment à augmenter très rapidement et bien en fait ce système d'information des prix est profondément vicié et il perturbe donc tout tout fonctionnement de l'économie et c'est encore plus le cas quand l'inflation devient de l'hyper inflation et ça à ce moment là c'est gravissime ça veut dire que les prix peuvent doubler dans la journée et ça arrive de temps en temps c'est arrivé donc en allemagne dans les années 20 30 en autriche au vénézuela au liban au zimbabwe aussi et ça ce sont des cas qui sont parfaitement documentés d'un point de vue historique ce sont des épisodes d'effondrement instantané de la civilisation c'est vraiment ça qui se passe c'est à dire que du jour au lendemain enfin en quelques jours ta préoccupation quotidienne ça va être de survivre alors que tu étais dans la civilisation la plus évoluée de l'histoire de l'humanité tu vois tu étais à vienne en 1925 et d'un seul coup ta préoccupation c'est de survivre et tu vas vendre ta montre les bibelots dont tu as hérité de ta grand mère tout ça tu vas les vendre pour t'acheter de la nourriture et ton voisin tu vas le suspecter de te piller de t'agresser la nuit parce que lui-même devra survivre et donner de la nourriture à ses enfants c'est ça l'hyperinflation et ça d'un point de vue historique on montre assez bien que ces cas d'hyperinflation arrive exclusivement quand les banques centrales ont créé trop de monnaies c'est toujours comme ça toujours comme ça et donc la question pour nous c'est aujourd'hui l'inflation des prix est en train d'augmenter est-ce qu'elle va pouvoir être contrôlée et si elle ne peut pas être contrôlée est-ce que ça va déboucher sur de l'hyperinflation moi j'ai du mal à imaginer qu'on puisse déboucher sur de l'hyperinflation vraiment je n'arrive pas à le croire mais en même temps la manière dont est gérée la monnaie aujourd'hui est tellement absurde qu'on peut on peut rien exclure et puis il y a aussi autre chose c'est que pour arrêter l'inflation des prix il faut prendre des mesures extrêmement douloureuses d'un point de vue politique il faut augmenter les taux d'intérêt très fortement et ça ça anéantit l'activité économique et ça fait exploser le coût de la dette des états les états étant extrêmement endettés si le taux d'intérêt augmente ça peut créer un cataclysme dans les finances publiques et donc il ya une résistance politique immense vis-à-vis des banques centrales à l'augmentation des taux d'intérêt donc depuis quelques mois elles augmentent les taux mais probablement elles vont pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça et donc il ya un gros risque pour que l'inflation des prix qui semblent maîtriser à certains stades en fait reprennent et ça c'est inquiétant et en même temps on a une bouée de sauvetage ce sont les crypto monnaies qui sont rares et qu'on peut pas créer sans limite notamment le bitcoin alors je voudrais revenir sur cette réaction des banques centrales et regardez ce qui se passe tout à l'heure tu as quelque chose d'intéressant qui était qu'on était sorti d'un système capitaliste en fait qui fonctionnait normalement et ça fait plusieurs fois que j'entends ça notamment de pas mal de gens qui disent que depuis 2008 les marchés financiers ne fonctionne plus correctement et que seul puisque en fait on a on est sur une logique de to be to fail c'est à dire vous ne pouvez pas vous effondrer on va les banques centrales sont derrière et vont et vont empêcher en fait l'effondrement des systèmes du coup ça a alimenté une c'est presque une crise de la confiance inversée on s'est dit ok ça ne peut pas s'effondrer donc on va donc les bulles se créent sur cette base là qu'est ce que tu peux revenir sur là dessus pour qu'on comprenne bien et qu'elle est là et puis après on parlera je pense dans un deuxième temps déjà le de comment les banques centrales réagissent et pourquoi en fait on est arrivé à à ce à ce cet état de fait qui est que à chaque fois que les patrons de banques centrales ouvrent la bouche que ça fait bouger les marchés comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait peut-être répondre aux deux en même temps d'ailleurs mais alors je crois qu'on n'est plus dans un vrai système capitaliste pour plein de raisons mais je peux pas toutes les détailler mais notamment pas à cause du poids des prélèvements obligatoires à cause du poids des réglementations qui orientent dans les moindres détails chaque pan de l'activité humaine aujourd'hui et à cause de du pilotage de la monnaie et du secteur financier par les autorités états enfin gouvernement banque centrale et par exemple quand on parle de dérégulation à outrance de la finance moi ça fait beaucoup rigoler parce que c'est vrai qu'on a privatisé des choses par rapport au système presque socialiste qu'on avait avant mais par d'autres aspects on sauve des acteurs financiers avec de l'argent du contribuable on instaure des réglementations favorables pour certains acteurs financiers on leur crée aussi certaines obligations particulières et donc on oriente largement leur activité on laisse des acteurs prospérer devenir énorme qu'on appelle to big to fail on crée des aléas moraux etc bref on n'est pas du tout dans un système financier mondial libre tel qui devrait fonctionner dans un système capitaliste normal et surtout parce que les banques centrales orientent l'activité de ce secteur financier par leur politique monétaire quand elle crée beaucoup de monnaie ça avantage les acteurs financiers qui ont accès à cette ressource et qui ensuite peuvent créer des services des produits financiers etc et donc ils en profitent et c'est pas du tout ça le capitalisme et là et les banques centrales c'est très ironique de voir à quel point les marchés financiers mondiaux sont rivés au moindre mot des déclarations des banquiers centraux c'est pas du tout comme ça qu'un système capitaliste doit fonctionner un bureaucrate non élu dont une virgule mal placée dans une phrase va déclencher une crise financière vous est ce qu'on croit vraiment que c'est ça le capitalisme en fait c'est totalement absurde on est dans on n'est pas dans un système capitaliste et quand on critique les crypto monnaies qui sont très volatiles parce que une personnalité fantasque peut les manipuler effectivement c'est très regrettable mais est ce qu'on se pose cette question pour les marchés financiers et les banquiers centraux tu peux expliquer pourquoi un mot de jérôme powell présent de la banque centrale américaine fait bouger les marchés vers le haut vers le bas parce que en fait les banques centrales prétendent les anticipations des acteurs économiques l'inflation et une partie de l'activité économique dépend en fait des prévisions des acteurs économiques qui vont décider de ce qu'on investit ou pas ce qu'on est ce qu'on embauche ou pas etc et donc est ce qu'on va acheter des actions dans telle entreprise est ce qu'on va s'endetter ou pas et on est obligé de faire des calculs sur le futur sur l'avenir et dans une économie saine les gens font des calculs avec les infos dont ils disposent mais dans une économie malsaine comme la nôtre les gens sont obligés de prendre en compte les décisions des pouvoirs publics qui ont d'énormes impacts décisions budgétaires et fiscaux côté gouvernement et décisions monétaires côté banque centrale qui orientent le niveau moyen des taux d'intérêt pour résumer or le taux d'intérêt c'est le prix le plus important de l'économie humaine c'est le prix du temps et c'est le prix du risque dans un système capitaliste le taux d'intérêt moyen est fixé par le marché par l'offre et la demande de capitaux en fonction de plein de paramètres la confiance des gens la version au risque le dynamisme de l'activité etc c'est ça le capitalisme mais dans notre système les taux d'intérêt sont surdéterminés par des décisions de quelques bureaucrates non élus et sans responsabilité politique et leur pouvoir est tellement immense que les acteurs économiques sont obligés de prendre en compte ce que ces bureaucrates disent notamment ce qu'ils disent s'apprêter à faire donc quand quand jérôme powell ou christine lagarde dit là j'ai un petit peu augmenté les taux d'intérêt et la prochaine fois je suis pas sûr de le faire en fait tout le monde se dit ok ça veut dire qu'elle a renoncé à augmenter les taux prochainement donc que l'inflation va reprendre mais que certains avantages vont découler etc en revanche s'ils disent là j'ai un petit peu augmenté les taux d'intérêt mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit suffisant évidemment tout le monde interprète en disant ah ça veut dire que ils vont continuer à augmenter les taux prochainement et voilà là certains marchés peuvent s'effondrer en raison de cette anticipation voilà et c'est pas c'est pas sain c'est pas normal et moi je suis choqué qu'on ne soit pas plus choqué de ce fonctionnement et les gens qui passent leur temps à critiquer le capitalisme en fait sont hors sujet c'est plutôt ça qui devrait la critiquer ce genre d'effet pervers la dérive du capitalisme c'est pas la dérive du capitalisme c'est la dérive de la perversion du capitalisme par la puissance publique c'est pas du tout la même chose oui enfin dérive dans le sens où ce n'est plus le modèle capitaliste qui a dérivé vers autre chose c'est un dévoiement du capitalisme c'est pas du tout le capitalisme qui a dérivé à cause de défaut intrinsèque contrairement à la vulgate marxiste qu'est-ce que qu'est-ce qui se joue autour de la monnaie et de l'énergie donc on voit que la russie veut qu'on achète son gaz et son pétrole en rouble que la chine pousse pour pouvoir acheter son pétrole en yuan pourquoi est-ce que tout ceci est très important et quelles sont les chances que ça arrive on se dit que les états unis vont pas vouloir forcément laisser faire ça mais j'ai pas compris ce que tu as dit sur la chine et le pétrole et le yuan la chine qui de ce que je comprends corrige moi si c'est faux mais je vais passer des choses que elle essayait de faire en sorte de demain pouvoir se passer du dollar pour acheter son en effet comme le marché de l'énergie est un immense marché mondial les monnaies qui vont être utilisées sur ce marché enfin l'utilité la question de savoir quelle monnaie on va utiliser sur ces marchés aura un impact très important sur en gros la 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 prospérité de de ces monnaies le niveau la demande de ces monnaies si les comme j'ai dit tout à l'heure les états unis par exemple ont réussi à imposer que l'ensemble du marché du pétrole soit libellé en dollars c'est un énorme avantage pour le dollar et pour les états unis parce que ça crée une demande de dollars ça veut dire donc que les états unis peuvent créer beaucoup plus de dollars que ce qu'ils auraient créé en temps normal et donc c'est un instrument d'influence géopolitique majeure et les états aujourd'hui commencent à se rebeller contre le primat du dollar et à travers les exemples que tu as cité tout à l'heure veulent imposer d'autres solutions notamment pour soutenir la demande en rouble côté côté russe est ce que tu pourrais nous parler de de l'impact que la politique monétaire actuelle ou la manière dont on dont on fait de la monnaie dont on la traite a sur le mouvement des sociétés et notamment ces nouvelles tensions qu'on voit la binarisation des débats la montée aussi des populismes est ce que tu vois un lien oui effectivement je crois qu'il ya un lien entre ces choses entre la dislocation du tissu social la colère face à la montée des inégalités la tentation d'élire des des leaders populistes et la demande d'autorité d'ailleurs qui est assez inquiétante entre ces phénomènes d'un côté et les phénomènes monétaires les phénomènes de politique monétaire de l'autre et en fait les gens font pas toujours le lien entre ces deux et se satisfont de d'explications peut-être un peu simpliste notamment la critique du capitalisme je pense que la 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 les politiques monétaires expansionnistes accroissent les inégalités sociales de manière massive mais de manière non visible pas évident à détecter et alimente donc une forme de rage des électeurs et des gens qui subissent cette évolution alors je peux l'expliquer j'essaie d'aller de manière très rapide en partant d'un exemple concret pour ensuite élargir l'exemple concret c'est si toi demain tu fais partie de la classe moyenne ou de la bourgeoisie tu ton banquier te connaît le jour où tu vas vouloir emprunter pour acheter un appartement tu vas obtenir un prêt donc donc tu es plutôt avantagé par rapport à beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre ça tu vas acheter ton appartement avec un prêt et grâce à l'expansion monétaire qui a depuis des années l'immobilier va continuer à augmenter ton appartement va prendre beaucoup de valeur alors que tu n'auras rien fait pour ça et dans quelques années tu vas le revendre en faisant plus 50% et tu n'auras rien fait pour ça rien fait pour ça et tu vas donc profiter de la politique monétaire alors que cette politique monétaire progressivement elle va entraîner une inflation des prix c'est ce qu'on voit maintenant des prix à la consommation dont toi tu vas pâtir mais dont va pâtir surtout le plus démuni celui qui a un faible revenu qui n'a pas de patrimoine et qui n'a pas de capacité d'endettement et qui n'aura pas pu s'endetter pour acheter un appartement et dont le loyer va augmenter et donc tous les prix à la consommation quotidienne vont augmenter donc sur cet exemple très simple on voit que la politique monétaire va avoir un effet de transfert de pouvoir d'achat relatif en ta faveur à toi et en défaveur de la personne plus pauvre et ça c'est un effet qu'on appelle l'effet cantillon qui a été identifié par un économiste qui s'appelle cantillon au 18e siècle et qui joue à plein régime en ce moment et là j'ai pris un exemple archi simple l'appartement et l'emprunt à la banque il joue beaucoup plus dans les marchés financiers des acteurs financiers énorme bénéficient de la politique monétaire et en profite immensément immensément et des fortunes se créent des milliardaires et des milliers de personnes vivent de manière opulente dans le monde grâce à ça au détriment des plus pauvres qui voient le coût de la vie augmenter inéluctablement mais indirectement avec un décalage temporel et c'est plus pauvre et bien en fait ça donne les gilets jaunes ça donne les gens les gens qui élisent bolsonarro qui élisent trump qui vont demain élire marine le pen ce sont des gens qui sont fous de rage de colère et d'un dans un certain sens cette colère elle est compréhensible elle est légitime parce que ces gens n'en peuvent plus ils se disent il ya des faves il ya des privilégiés qui vendent qui vivent à mes dépens le problème c'est que des politiciens malhonnêtes ou ignorants ou populistes instrumentalisent cette frustration des gens et promettent n'importe quoi et propose de fausses solutions et de mauvaises interprétations et notamment ils disent c'est la faute du capitalisme dérégulé à outrance ce qui est absurde et en général ces politiciens arrivent en disant moi je vais vous sauver je vais mettre de l'ordre là dedans je vais mettre de l'autorité je vais prendre le contrôle sur ces vilains spéculateurs où je vais je vais mettre de l'autorité et c'est pas sain du tout c'est comme ça que la démocratie progressivement se transforme en dictature qu'est ce que tu penses par rapport à ça de ces projets de revenus universels alors le revenu universel il ya des arguments techniques et des arguments philosophiques en faveur de ce truc là l'argument technique c'est on va simplifier le dispositif des aides sociales on va tout harmoniser ce sera plus simple à gérer et moins coûteux ça c'est un argument qui est intéressant qui est promu notamment par gaspard kuning et son think tank génération libre il ya un argument philosophique qui dit bon ben il faut que le rôle de la puissance publique c'est de d'accorder à chacun les moyens de son autonomie et donc voilà on va distribuer un revenu universel à tout le monde et donc moi je pense que c'est dans ces deux arguments et notamment le deuxième sont très naïfs et que ils sous-estiment les inconvénients techniques et philosophiques de ce dispositif d'abord je suis pas sûr que d'un point de vue de philosophie politique ce soit du rôle de la puissance publique d'accorder les moyens aux individus de leur autonomie c'est pas du tout si évident que ça je crois pas qu'on puisse le prouver de manière aussi évidente pour moi le rôle de la puissance publique si on considère que la puissance l'état doivent exister c'est plutôt d'assurer la coexistence pacifique des individus en faisant régner le droit et notamment le droit de propriété privée et le droit des contrats et l'ordre et la sécurité physique donc on est quand même très loin de du revenu universel et puis ensuite une fois que le revenu universel est en place je pense qu'il entraîne une tentation irrésistible pour les gouvernants et tout simplement de l'augmenter pour des raisons clientélistes dans une élection présidentielle chaque candidat va proposer d'augmenter le revenu universel il va y avoir une concurrence entre tous les candidats pour l'augmenter plus que le concurrent et celui qui sera élu celui sera celui qui proposera de l'augmenter plus et c'est comme ça que progressivement on se retrouve avec une nouvelle forme de socialisme non assumé non avoué non explicité donc je pense que on devrait faire un peu plus attention quand on réfléchit à ces sujets et ne pas tomber dans le panneau de voilà des bons sentiments de la simplification et de la générosité comme toujours c'est souvent un peu plus complexe que ce qui me parlait ok c'est bon tu voulais arrêter d'autre chose ou bien comme on l'a dit on pourrait passer on pourrait passer l'heure là dessus sur ces sujets aussi parce qu'il ya des conséquences géopolitiques il ya plein de choses qui se jouent c'est hyper intéressant de regarder laisser de voir ce qui se ce qui se passe en coulisses parlons crypto monnaie et plus largement monnaie numérique parce qu'il ya une confusion autour de ces termes entre le bitcoin et les autres aussi alors le bitcoin a été créé à l'origine dans le but de créer une monnaie qui puisse se soustraire à au contrôle des banquiers centraux en partie et tu pourras développer là dessus mais je pense que là est ce qu'on peut parler de cette philosophie à l'origine de du bitcoin et potentiellement d'autres crypto monnaie et peux m'expliquer pourquoi en fait elle peut sembler de plus en plus pertinente comme tu l'as évoqué à certains alors qu'elle fait peur au contraire à d'autres notamment donc les banquiers centraux et les pouvoirs politiques c'est vrai que le bitcoin et les crypto encore une image déplorable extrêmement sulfureuse inquiétante rebutante et même pour certains révoltante beaucoup de gens sont encore très hostile à cette invention et je pense que ces réticences peuvent s'expliquer de plusieurs manières il ya d'abord la méconnaissance sont des sujets très complexes et nouveaux donc c'est normal qu'on comprenne pas tout de suite ensuite il ya des conflits d'intérêts il ya des acteurs qui ont qui n'ont pas intérêt à ce que ça prospère mais qu'ils ne disent pas forcément de manière aussi honnête et troisièmement il ya de l'idéologie c'est à dire il ya des acteurs qui ont très bien compris ce que font les crypto monnaies et qui pour des raisons philosophiques ne veulent pas que ça se fasse que font les crypto monnaies notamment que fait bitcoin et bien ils donnent une nouvelle souveraineté financière aux individus il protège les individus des excès des états et des grandes banques sur leurs finances personnelles et ça pour des raisons philosophiques il ya des gens qui sont contre ce changement c'est avancé qui pense que la puissance publique doit avoir le contrôle de la monnaie parce que ça lui donne un contrôle sur l'économie sur la société sur la politique sur les individus et que si on fait pas ça c'est le désordre le chaos l'anarchie le règne du vilain marché capitaliste etc et donc il ya beaucoup d'idées reçues de préjugés de sophisme qui circulent et alors ça progresse il ya quand même des gens qui progressivement comprennent ce que c'est d'où ça vient ce que ça fait et pourquoi ça peut être positif pour l'humanité et pour revenir à ta question en gros qu'est ce qui a motivé la création du bitcoin l'inventeur dont on connaît toujours pas l'identité a beaucoup écrit là dessus dans ses textes dans des dialogues dans des postes de forums dans des mails il a bien expliqué sa démarche il disait en gros moi je veux il disait pas je veux créer une monnaie il disait je veux créer un système de cash numérique et ça me paraît très intéressant de comprendre ça parce que bitcoin c'est à la fois c'est un système de paiement et ce système de paiement est tellement révolutionnaire que les jetons numériques qu'on utilise pour faire des échanges au sein de ce système sont utilisables comme monnaie et c'est très important de comprendre ces deux aspects différents à l'origine c'est pas une monnaie c'est un système de transfert de valeur ça peut très bien exister sans monnaie mais la manière dont il est sécurisé implique l'émission d'un jeton numérique et comptable rare qui possède toutes les caractéristiques objectives lui permettant d'être utilisé comme monnaie il est et d'ailleurs aujourd'hui il est toujours pas une monnaie le bitcoin mais il est de plus en plus utilisé comme une monnaie par beaucoup de gens et beaucoup de gens pensent qu'il sera de plus en plus utilisé comme monnaie et c'est autoréalisateur plus les gens pensent que ce truc est robuste techniquement va se développer et va être demandé et plus il va être intéressant d'en détenir au début pour épargner et plus tard pour l'utiliser comme intermédiaire d'échanges parce qu'on pensera que c'est plus efficace comme intermédiaire d'échanges que les monnaies nationales en fait que les monnaies étatiques et pourquoi est ce qu'il voulait créer du cash numérique en fait l'inventeur de bitcoin il l'a dit très précisément il disait parce que aujourd'hui à l'heure d'internet les transferts de valeurs sur internet sont remplis de tiers de confiance de gens qu'on voit pas forcément mais qui servent à sécuriser le système qui permettent qu'on puisse transférer la valeur sur internet le problème c'est que ces tiers de confiance ont plein d'inconvénients il prélève des coûts il crée des risques et il prélève de l'information sur les gens et donc ils en tirent un pouvoir excessif et donc ça donne beaucoup trop de pouvoir à ces tiers de confiance et qui sont ces tiers de confiance les banques les organismes financiers et les états et donc pour des raisons à la fois d'ingénierie financière et des raisons philosophiques il est pas sain qu'on donne autant de pouvoir à ces tiers de confiance et donc l'inventeur du bitcoin s'inscrivait dans un courant de pensée qui existait bien avant lui depuis le début des années 90 qu'on appelait les cypher punk qui disait il faut absolument qu'on mette la cryptographie au service de la protection de la vie privée il faut qu'on invente notamment une monnaie qui circule sur internet sans tiers de confiance pour protéger les individus des excès des grandes entreprises des grandes banques et des états simplement c'était d'un point de vue technologique immensément complexe à réaliser et la plupart d'entre eux ont renoncé jusqu'à ce qu'un beau jour un inconnu l'inventeur du bitcoin réussisse cette prouesse d'inventer un système de cache numérique sans tirer de confiance c'est à dire 100 personnes au milieu de l'échange qui sécurise l'échange et mais qui en tirent un pouvoir et à qui on doit faire confiance et donc il a intégré des technologies qui existaient déjà mais il est intégré d'une manière complètement nouvelle à laquelle personne n'avait pensé avant et qui réalise cette prouesse il faut bien comprendre que c'est une prouesse technologique stupéfiante c'est et à partir de là il a ouvert tout un champ de recherche et d'application et on s'est dit bah le truc il a créé essayons de l'appliquer à des choses non monétaires d'où l'invention des autres cryptomonnaies de la de l'ivresse absolue de la blockchain etc dans laquelle on patauge toujours en ce moment il faut comprendre qu'il y a une différence entre le bitcoin et le reste de l'écosystème blockchain il y a beaucoup de confusion autour autour de ça est ce que tu peux expliciter ce qui fait la particularité du de l'entité bitcoin en fait par rapport à tout le reste par rapport aux autres cryptomonnaies par rapport au reste de l'écosystème par rapport à l'écosystème crypto blockchain oui alors toutes les autres blockchains et crypto s'inspirent de bitcoin sans forcément l'avouer c'est à dire qu'elle repose sur le même dispositif de sécurisation décentralisée mais avec des degrés divers et en assumant parfois un degré de recentralisation dans le système bitcoin personne n'a le pouvoir sur le dispositif il ya des milliers des dizaines de milliers d'ordinateurs qui contribuent à ce que ça fonctionne et personne ne peut prendre le pouvoir notamment sur le régime d'émission des bitcoins il ya un régime d'émission très particulier qui sert à incentiver à donner une incitation économique à certains acteurs pour sécuriser le dispositif et ce régime d'émission personne peut le modifier et c'est celui qui aboutit à cette fameuse limite des 21 millions d'unités produites on en est à 19 un peu plus de 19 millions aujourd'hui il en est produit tous les jours pour rémunérer les mineurs et le fait que ce jeton soit rare que le dispositif soit très robuste techniquement probablement inviolable et que personne ne puisse changer ce régime d'émission le rend très particulier et très spécifique surtout si progressivement les gens se disent ah bah ok je vois que ça fonctionne ça va être utilisé comme une monnaie plus tard donc j'ai envie d'en posséder un petit peu dès maintenant les autres blockchains soit elles prétendent ne pas être créées pour faire fonctionner des monnaies soit mais de facto ça revient quand même à émettre des jetons numériques qui ont des caractéristiques comparables à des monnaies et qui sont en concurrence les uns par rapport aux autres pour être utilisés comme des monnaies d'où le terme cryptomonnaie soit on crée des applications qui dont on prétend qu'elles n'ont rien à voir avec les cryptomonnaies on appelle ça blockchain mais on les sécurise d'une manière un peu différente qui nécessite une forme de recentralisation et qui redonne un pouvoir à certains acteurs et donc qui rendent ces dispositifs plus vulnérables notamment aux attaques étatiques et c'est très important en fait c'est le critère clé c'est ce que ces dispositifs sont résistants à des attaques étatiques ou pas si un beau jour une blockchain qui rend possible un service devient trop menaçante pour des états parce que son jeton a tellement de succès qu'il est utilisé comme monnaie par des gens même s'il n'était pas créé pour être une monnaie ce dispositif devient gênant pour les états et donc la question c'est si les états veulent le contraindre l'encadrer voire le tuer est ce qu'ils ont les moyens de le faire ou pas c'est la question clé s'ils ont les moyens de le faire et bien ce dispositif là est fragile et il ya peu de chances pour qui prospère à long terme à court terme il peut avoir énormément de succès il peut faire gagner des milliards de dollars à ses inventeurs il peut fasciner les foules les journalistes les technophiles qui vont voir là une technologie vachement novatrice etc mais tout ça c'est à court terme et ce qui compte c'est pas le court terme c'est ce que ça peut survivre à long terme et dans ce domaine là en fait c'est très technique c'est difficile de savoir mais les acteurs les plus anciens ont ceux qui ont prouvé qu'ils étaient résistants des attaques et l'acteur le plus ancien c'est bitcoin et ça explique une partie de son succès tu réponds à la critique classique autour de la consommation énergétique alors je pense que c'est un débat qui est largement instruments instrumentalisé par ignorance et par mauvaise foi le bitcoin utilise énormément d'énergie et c'est très bien parce que ça contribue à le rendre extrêmement robuste notamment face à des attaques étatiques et donc c'est très bien c'est très bien explicite un petit peu c'est parce qu'il ya un bouclier énergétique en fait c'est ce qu'il rattache à la matière physique comme le faisait Laure c'est un peu ça l'idée voilà en fait de ce point de vue de ce point de vue là on peut dire que le bitcoin est beaucoup moins virtuel que l'euro ou le dollar l'euro et le dollar peut être créé sans coût à partir de rien le bitcoin ne peut pas être créé sans coût à partir de rien pour être créé il nécessite une forte dépense d'énergie sous forme de consommation d'électricité par certains acteurs qu'on appelle les mineurs dont le protocole prévoit qu'ils doivent faire des calculs cryptographiques intenses très rapides massifs pour résoudre des équations cryptographiques arbitraires et le seul moyen de les résoudre c'est de dépenser énormément d'électricité pour tester le plus grand nombre de solutions possibles en un laps de temps rapide parce qu'ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres ça ça fait partie de l'innovation majeure de bitcoin qui rend possible cette prouesse technologique de créer un objet numérique non duplicable première fois dans l'histoire de l'informatique qu'on crée un objet numérique non duplicable et donc il ya des débats pour dire oui mais on pourrait très bien faire la même chose sans cette dépense énergétique parce que c'est quand même très vilain d'utiliser de l'énergie mais là il ya plusieurs choses à répondre d'abord moi je trouve pas du tout ça vilain de consommer de l'énergie la civilisation consomme de l'énergie il n'y a pas de civilisation sans dépenses accrues d'énergie donc le problème n'est pas là le problème c'est ce que cette énergie est polluante ou pas donc ça c'est un débat qui est légitime et puis il ya ensuite quelle institution met en place pour créer plus d'énergie si la civilisation a besoin de plus d'énergie et puis il ya aussi quel est le service rendu par cette invention est ce que ça en vaut la peine est ce que ça vaut la dépense d'énergie là dessus moi je pense que ça vaut la peine si on veut créer un nouveau système monétaire qui libère les individus des grandes banques et des états et ben en fait ça vaut la peine de dépenser de l'énergie c'est un immense progrès de la civilisation et sur le côté polluants récarbonés ben en fait alors il ya plein de querelles quantitatives mais des études sérieuses montrent que aujourd'hui le mix énergétique du bitcoin est à 60% décarbonés à 60% ce sont des énergies renouvelables qui sont utilisés et cette proportion augmente avec le temps et elle l'augmente d'autant plus que le prix des hydrocarbures est élevé parce que les mineurs sont en concurrence les uns par rapport aux autres pour trouver les sources d'énergie les moins chères possibles c'est un critère vital pour eux et d'ailleurs on voit aujourd'hui les mineurs qui utilisent trop d'hydrocarbures font faillite et il ya des ressources de nr inépuisables dans le monde immense des surplus énergétiques absolument inouïs qui sont pas utilisés parce qu'ils sont pas rentables économiquement parce qu'il n'y a pas de demande industrielle à proximité mais les mineurs sont une industrie extrêmement mobile eux ils peuvent s'installer dans ces points perdus au milieu de les fuites de gaz dans les endroits ils peuvent récupérer ces sources d'énergie voilà un barrage hydroélectrique au milieu de nulle part il n'est pas rentable mais il devient rentable si les mineurs s'installent donc les mineurs sont un atout pour la transition énergétique contrairement à la propagande et aux fake news qui sont massivement diffusés par les anti bitcoins soit par méconnaissance soit par mauvaise foi idéologique dans ces anti bitcoins on retrouve souvent les états les banques centrales même s'il ya c'est un peu ambivalent et faut que tu m'expliques aussi c'est pas c'est pas noir ou blanc comme souvent mais je voudrais qu'on parle de la de la réponse qui est apportée en tout cas qui est en train d'être sur lesquelles les banques centrales travaillent enfin sur lesquelles les états travaillent les institutions travaillent et notamment de la réponse qui s'appelle les cbdc ce qu'on appelle les pardon avant avant excuse moi mais il ya peut-être un point qu'on peut aborder avant ça c'est qu'il ya des débats parmi les experts des crypto monnaies pour dire est ce qu'on pourrait pas changer de méthode de sécurisation de la blockchain pour avoir quelque chose de moins énergivore et ça c'est une réponse qui est très à la mode il ya plein de blockchains qui utilisent une autre méthode qu'on appelle la proof of stake voilà mais le problème c'est que c'est ces développements sont très récents et il n'est pas du tout évident qu'on arrive à des niveaux de sécurité satisfaisant avec ces méthodes et donc je j'attire l'attention là dessus parce qu'on peut très bien un peu par naïveté tomber dans le panneau marketing de ces acteurs facilement et se dire bah voilà on a inventé une méthode moins énergivore donc prenons là et puis les choses sont aussi simples que ça en fait non les choses ne sont pas aussi simples que ça oui c'est la consommation énergétique qui de manière inhérente fait la spécificité du bitcoin parce que c'est ça qui le sécurisant c'est ce que tu as expliqué ça le sécurise ça le rend coûteux à produire et le fait qu'il soit coûteux à produire est un paramètre clé de sa sécurisation et au passage dans l'histoire de l'humanité rien n'a été utilisé comme une monnaie durablement si ça n'était pas coûteux à produire parce que si ça n'est pas coûteux à produire à un moment donné quelqu'un a le pouvoir d'en produire trop et aujourd'hui on a des monnaies officielles étatiques qui ne sont pas coûteuses à produire parce qu'on peut les créer à ex nihilo sans coût et pourquoi est-ce qu'on les utilise parce qu'elles nous sont imposées par la loi si elle ne si elle ne nous était pas imposée par la loi on utiliserait probablement d'autres formes de monnaies plus saines c'est ça l'innovation du bitcoin c'est qui fournit à l'humanité une monnaie plus saine mais elle est plus coûteuse à produire il faut bien comprendre que c'est sain alors je voudrais qu'on parle de la réaction des banques centrales donc on a un peu c'est à dire que les états ont mis du temps à réagir ont mis du temps à comprendre et maintenant on arrive dans une situation où elles se disent c'est peut-être trop tard en fait le génie est sorti on peut pas rattraper le bitcoin et on n'a pas le contrôle du coup donc on a une espèce de monnaie alternative qui se répand qui qui est de plus en plus populaire qui échappe à notre contrôle donc ça ça nous fait peur quand on est banquier central donc je voudrais peut-être que tu dises deux mots là dessus et et après on va parler de d'une de leurs réponses qui est les cbdc j'expliciterai ce que c'est après d'abord là comment réagissent pourquoi ça fait peur en fait aux banques centrales on s'en doute mais alors moi je sais pas très bien dans quelle mesure les individus des banques centrales mentalisent ces phénomènes est ce qu'ils se disent j'ai peur ou est ce que c'est dangereux je vais répondre de cette manière j'ai pas très bien en revanche il ya des logiques institutionnelles donc la puissance publique et les banques centrales ont un intérêt objectif à ne pas laisser prospérer les crypto monnaies parce que ça leur enlève du pouvoir et donc cette notion de pouvoir est importante des acteurs qui ont du pouvoir n'ont jamais de raison de laisser fondre leur pouvoir et le pouvoir monétaire est un immense pouvoir un pouvoir inégalé dans l'histoire de l'humanité qui permet des choses positives et des choses négatives permet des choses positives parce que parfois il permet aux états de subventionner des activités qu'on estime saine etc mais il permet aussi d'avantager des clientèles électorales des lobbies le secteur financier il permet aussi de financer des monstruosités comme des guerres mondiales mais donc les états ne sont pas prêts à renoncer à leur pouvoir monétaire et donc effectivement ils se rendent compte que ça va être difficile d'arrêter bitcoin c'est probablement possible d'arrêter la plupart des autres crypto monnaies c'est important de le comprendre je répète qu'à court terme ces crypto peuvent être fascinantes permettre des gains massifs etc mais à long terme la plupart d'entre elles sont mortels vulnérables et vont mourir c'est pas du tout évident avec bitcoin bitcoin ça va être de plus en plus difficile de l'arrêter on peut le freiner mais pour l'arrêter vraiment ça va être très très difficile donc les états commencent à le comprendre et sentent ce pouvoir monétaire leur échapper et commence effectivement à proposer cette riposte qui est notamment en plus de la désinformation massive sur le bitcoin il y a cette riposte qui est les monnaies numériques de banque centrale donc là c'est l'idée de créer de la monnaie banque centrale accessible au grand public et numérique ces trois choses sont importantes parce que tout début du podcast j'ai dit qu'il y avait de la monnaie banque centrale physique accessible au public et il y a de la monnaie banque centrale non physique qui n'est pas accessible au grand public et là avec les cbdc les monnaies numériques de banque centrale ça va être de la monnaie banque centrale numérique accessible au public et cbdc ça veut dire central bank digital assets c'est monnaie numérique de banque centrale c'est central bank digital currency ouais et en français mnbc monnaie numérique de banque centrale et ça au passage les états s'ils arrivent à mettre ça en place ils vont être tentés d'éliminer le cash physique parce qu'ils vont dire le cash physique c'est très vilain c'est pour les criminels et d'ailleurs braves gens vous n'en voulez plus parce que vous nous demandez qu'il y ait plus de numérisation en fait c'est ça le raisonnement de la puissance publique aujourd'hui et donc ils vont assez habilement éliminer le cash physique en fait c'est une question d'une génération ou deux grand maximum en fait et une fois que ce sera fait et qu'il y aura des monnaies numériques de banque centrale il faut bien comprendre les implications je suis pas sûr que le grand public s'intéresse suffisamment à ce sujet à ce stade non alors c'est pour ça que c'est important d'en parler je veux qu'on s'attarde un peu dessus moi c'est un sujet que j'ai découvert il ya quelques mois seulement et dont je comprends juste à dont je commence à comprendre l'importance donc concrètement et tu vas me dire qu'est ce que c'est que où est ce qu'on en est j'ai cru comprendre qu'en fait toutes les banques sont toutes les grandes banques centrales commençaient à plancher dessus voire commencer à faire des pilotes voire étaient très très avancés comme comme en chine mais en tout cas c'est partout discuté c'est partout à l'étude avec cette idée donc ça nous est vendu comme une numérisation de la monnaie avec tous ses avantages même si on comprend pas toujours comme pourquoi parce que la monnaie de fait déjà un peu numérisé en termes pratiques mais quelle est cette réponse pourquoi est ce que les banques centrales travaillent dessus et d'abord où est ce qu'on en est et quels sont les différents modèles peut-être après on verra les implications c'est pas si facile de ça que ça de savoir où on en est parce que les banques centrales communiquent beaucoup mais il faut pas être naïf c'est pas parce que elle paraît sérieuse compétente etc que ce qu'elles disent doit être pris au pied de la lettre elle communique beaucoup en disant on avance dessus on travaille on publie des tonnes de rapports super complexe et super intelligent que personne ne lit on embauche plein de consultants voilà il ya plein d'effervescence là dessus mais quand on parle avec des insiders des experts des gens qui sont dans l'intérieur qui travaillent sur ces sujets en fait c'est un sujet très complexe et il semble que ça ne progresse pas aussi vite que ce que disent les banques centrales c'est très difficile à mettre en oeuvre sans perturber l'économie bancaire traditionnelle et d'ailleurs beaucoup de banques en fait sont très inquiètes parce que ça va leur créer une grosse concurrence en matière de dépôts de dépôts bancaires parce que si les monnaies numériques de banques centrales sont créées les particuliers vont préférer détenir leur monnaie dans leur compte à la banque centrale plutôt que dans les leurs comptes des banques commerciales parce que entre les deux les banques centrales sont bien plus solides elles ne feront pas faillite alors que les banques commerciales peuvent faire faillite il ya plein de cas dans l'histoire de la banque où il ya des faillites en fait où il ya des crises financières et à un moment donné on peut plus sortir son argent en france on a un peu perdu l'habitude de ça mais c'est arrivé près de chez nous en grèce les grecs qui savent très bien ce que ça veut dire ne plus pouvoir sortir son argent de la banque parce qu'il ya une crise financière et donc les banques commerciales ont un peu peur de ça mais malgré ces difficultés le sujet progresse parce que la puissance publique a un intérêt à ce qu'il progresse et donc moi je pense que ça finira par se mettre en place je sais pas très bien quand mais ça se mettre en place et c'est extrêmement inquiétant je pense que c'est un outil je pense que c'est un outil potentiellement totalitaire et que il est urgent que les gens réfléchissent à ce que c'est parce que ça va permettre aux états ça va permettre deux choses un contrôle accru sur l'économie et un contrôle accru sur la vie privée des gens sur l'économie parce que ça permettra de faire plus de relance de l'activité par l'inflation monétaire beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui entre les banques centrales et les particuliers il ya plein d'intermédiaires et parfois les intermédiaires gardent la monnaie qui est créée et donc ça n'arrive pas à l'objectif poursuivi par ces banques qui est de relancer l'activité en revanche avec la monnaie numérique de banques centrales les banques centrales pourront te dire tiens tu n'as pas assez consommer je vais diminuer ton 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 le montant qui est sur ton compte bancaire si tu ne consommes pas avant telle date tel type de produits dans tel type de secteur de tel type de provenance et tu vas pouvoir ajouter à ça des critères politiques si tu consommes trop de trucs qui vient de tel pays ou qui a utilisé trop de telles matières premières et bien je vais te pénaliser et en revanche si tu consommes bien comme je l'ai voulu moi puissance publique je vais te donner une récompense je vais te créer de la monnaie qui va tomber gratuitement il faut comprendre ce qui est la grande nouveauté ce serait que à terme on aurait un outil qui permettrait aux états aux banques centrales de de tracer toute la monnaie de traquer toutes les tous les échanges monétaires et potentiellement de les orienter donc sans aller jusqu'à imaginer que l'argent qu'on a déjà sur notre banque centrale va être bloqué etc il peut y avoir une quelque chose qui est beaucoup plus simple à concevoir qui serait de l'ordre de ok nous sommes en récession nous allons donner à chaque citoyen mille euros mais puisque je vous donne ces mille euros j'ai un certain droit sur ces mille euros et vous allez vous autoriser les pensées que d'une certaine manière donc ça permet pour les banques centrales c'est une espèce d'outil idéal parce que ça permet de parfaitement contrôler l'allocation de la monnaie qui va être créée mais voilà c'est un autre monde et ça ça c'est le raisonnement vis-à-vis des particuliers mais on peut tenir le même raisonnement vis-à-vis des entreprises c'est à dire que telle grande entreprise est au bord de la faillite et bien la banque centrale va arriver et va dire ok je te sauve en te en te en alimentant ton compte et je le fais beaucoup plus facilement que dans les conditions actuelles aujourd'hui les banques centrales font déjà un peu ça mais et de manière plus précaire plus indirecte plus imparfaites là elles pourront le faire de manière plus systématique plus fluide plus instantanée et en contrepartie elles diront comme je t'aide entreprise et bien je peux pas te laisser faire n'importe quoi est-ce que c'est pas positif ça je vais donc je dois donc avoir un droit de regard sur ta gestion ton activité je vais mettre quelqu'un à ton conseil d'administration avec un pouvoir un droit de vote bloquant en d'autres termes c'est une forme de nationalisation de l'économie indirecte c'est une forme de socialisme 2.0 c'est le retour du socialisme qui a fait la preuve de son échec tout au long du 20e siècle par des moyens technologiques hyper sophistiqués et innovateurs qui s'appuient sur des inventions récentes mais sans assumer le projet socialiste c'est ça qui me semble malhonnête c'est que ça revient à ça sans que ça soit proposé clairement et je reviens sur l'aspect vie privée c'est à dire que effectivement comme tu disais les moindres flux financiers des individus vont pouvoir être tracés observés contrôlés interrompus manipulés instantanément par la puissance publique de manière beaucoup plus efficace et rapide qu'aujourd'hui et la chine est en avance sur nous là dessus la chine qui aujourd'hui est un état totalitaire un état totalitaire est en avance sur nous là dessus et nous qu'est ce qu'on dit on dit qu'on veut rattraper notre retard par rapport à la chine est ce qu'on est ce qu'on comprend bien l'absurdité la folie de cette affirmation fait un peu l'avocat du diable et je pense que c'est ça va être la rhétorique qu'on va encore entendre dans les prochaines années quand tout ça va nous être vendu est-ce qu'on peut pas se dire qu'il y a quelque chose de positif là dedans c'est à dire que la critique qui est faite autour de aux entreprises par exemple ou quand l'écosystème financier c'est de dire ok on l'argent public on a créé énormément d'argent public et on passe par vous pour en espérant qu'il qu'il atteigne l'économie réelle et qu'il soit distribué ou ou potentiellement qu'il soit utilisé pour relancer l'économie d'un pays où l'économie d'un continent et puis en fait ça marche pas parce que les entreprises jouent pas le jeu on leur fait des ristournes mais elles augmentent je sais pas leur justement leur salarié déjà les plus aisés ou elles de fil aux actionnaires ou elles font elles mettent l'argent ailleurs en dehors du pays du coup on pourrait se dire bah c'est super parce que on va pouvoir faire en sorte que cet argent qui est créé qui vient du contribuable ou par exemple l'impôt soit dépensé uniquement pour soutenir notre communauté entre guillemets c'est parfaitement logique c'est tout à fait acceptable d'un point de vue logique comme raisonnement mais moi je demande juste que les gens qui proposent ça soit honnête et disent il faut sortir de l'économie de marché et il faut une économie centralisée et planifiée et socialiste à ce moment là ces gens là seront honnêtes et on pourra donc juger leurs propositions de manière de manière honnête et l'autre problématique qui ressort qui revient à chaque fois qu'on parle aussi de centralisation et de contrôle c'est les dérives potentielles c'est à dire que tout se passe bien quand on a un état bien géré quand on a quelqu'un de responsable etc mais des outils de contrôle de cette nature dans les mains de quelqu'un qui va faire n'importe quoi ou qui donne état totalitaire c'est là aussi que ça pose évidemment les conséquences sont pas les mêmes oui alors en fait ce raisonnement est à la fois juste et pas tout à fait juste c'est à dire que comme tu dis si ces instruments sont aux mains de pouvoirs sains respectables modérés c'est acceptable mais s'ils sont aux mains de pouvoirs malfaisants autoritaires dictatoriaux etc c'est problématique alors la deuxième branche de l'analyse est claire elle est évidente mais même la première mais même la première branche en fait ne pas me semble pas si évidente que ça c'est à dire que il ya beaucoup de situations et je pense que l'époque contemporaine le prouve bien où un pouvoir prétendument démocratique humaniste pluraliste respectueux tolérant ouvert progressiste en fait se comporte comme un dictateur je crois sans avoir besoin de beaucoup développer ça que l'époque contemporaine le prouve très bien et donc rien que pour cette raison c'est pas du tout une bonne idée de fournir à ce type de pouvoir même s'il est bienveillant en apparence des outils potentiellement totalitaire c'est pas du tout une bonne idée et là c'est l'outil ultime de contrôle parce qu'on touche au portefeuille des gens et donc pour beaucoup de gens cet outil est un rêve un objectif prioritaire un fantasme ces gens espèrent beaucoup que ce truc va être mis en place parce que ça va leur donner les moyens de réaliser leur leur fantasme de contrôle et donc c'est inquiétant il faut il est urgent que chacun comprenne ça se renseigne ne gobe pas la propagande des acteurs qui promeuvent ces outils et se renseigne sur l'antidote la bouée de sauvetage qui est le bitcoin parce qu'en fait il faut bien voir que les monnaies numériques de banques centrales vont faire une publicité immense pour le bitcoin très vite les gens vont vont comprendre que dans un cas leur finance est manipulable contrôlable ils ne sont plus propriétaires de leur propre capital et dans un autre cas ils sont souverains ils sont propriétaires d'eux-mêmes et leur vie privée mieux respectée dans le cas où on imagine que le bitcoin soit utilisable pour des choses réelles parce que j'imagine qu'il va y avoir une espèce de compétition à partir du moment où les banques centrales disent ok maintenant on a cette monnaie numérique vous n'avez plus le droit d'utiliser le bitcoin exactement qu'est ce que les états se trouvant de plus en plus gênés par la concurrence des cryptomonnaies essayent de les éliminer autant que possible et donc comme je disais tout à l'heure ils vont probablement réussir à éliminer une bonne partie des cryptos s'ils le veulent parce qu'elles sont vulnérables en termes de technique et de gouvernance on peut mettre leur créateur en prison on peut imposer des normes aux plateformes d'échange qui stockent ces cryptomonnaies notamment dans le cadre du proof of tech pour faire du staking etc en revanche les états auront du mal à le faire pour bitcoin et donc même s'ils s'y attaquent frontellement probablement ils n'arriveront pas à le détruire et les gens qui possèdent du bitcoin et qui veulent continuer à l'utiliser et bien basculeront sur le marché noir il y aura probablement un immense une immense économie parallèle au niveau mondial où les gens utiliseront du bitcoin et puis il y a aussi comme ça commence à se dessiner des états qui feront des choix différents qui diront bah nous non notre stratégie c'est pas des monnaies numériques de banque centrale c'est le bitcoin et alors pour l'instant c'est des tout petits états que tout le monde méprise le salvador la centrafrique mais il n'est pas du tout impossible que ça se développe et que des états un peu plus importants pour des choix géopolitiques se disent bah nous le bitcoin ça nous convient ça va ça va renforcer l'attractivité de notre pays on a un pays pauvre on va on veut se développer on on a besoin d'une monnaie saine on s'en fiche de piloter nos individus on veut on veut on veut développer notre pays quand tu dis qu'on les méprise c'est à dire qu'ils sont en dehors des démarches ils sont déconsidérés parce qu'ils sont trop petits que leur économie trop petite mais c'est intéressant de voir aussi pourquoi ces états font le on fait le choix de basculer enfin de faire je connais pas le cas de je connais plus le cas de salvador mais c'est devenu une monnaie officielle en fait au salvador en fait ils ont abandonné leur monnaie officielle il ya quelques années pour utiliser le dollar américain le problème c'est que ça les rend vulnérables à la politique monétaire américaine ce qui est quand même très problématique et donc ils ont ils se sont dit tiens bah on va en plus du dollar on va adopter comme monnaie officielle le bitcoin donc ils ont fait une loi spéciale disant les commerçants n'ont pas le droit de refuser des paiements en bitcoin c'est ça le cours légal c'est en l'équivalent pour l'euro chez nous c'est dans la loi mais les commerçants qui ne sont pas équipés technologiquement etc ils sont ils sont pas obligés de le faire qui a cette clause quand même un peu un peu raisonnable mais moi j'y suis allé je l'ai vu concrètement au salvador tous les commerces modernes acceptent le bitcoin parce que c'est obligatoire alors le bitcoin n'est pas très utilisé aujourd'hui ce qui est normal parce que d'abord ça reste un peu compliqué et puis ensuite on est dans une phase où il est quand même plus rationnel de d'économiser ses bitcoins si on pense que sa valeur va augmenter donc c'est normal qui soit pas utilisé comme intermédiaire d'échanges universel même dans ces pays alors comment tu vois évoluer si on fait un peu de de fiction comment tu vois évoluer les choses prenons la zone euro entre ce développement des cbc l'inflation potentiellement la récession qui arrive l'augmentation comment comment ça peut tout ça se dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à cette mise en place que tu estime probable de ces de ces monnaies numériques je pense que la puissance publique historiquement se saisit systématiquement chaque grande crise pour renforcer son pouvoir c'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité et c'est tout à fait vrai dans la période contemporaine et donc dans les années qui viennent on va probablement avoir des crises financières économiques et monétaires assez graves et à chaque fois la puissance publique les prendra comme prétexte pour accroître son pouvoir et notamment si possible mettre en place l'euro numérique et au passage renforcer le fédéralisme budgétaire c'est à dire qu'il y a beaucoup d'économistes sérieux et compétents qui disent bah l'euro c'était une bonne idée mais le problème c'est que il n'y a pas assez de fédéralisme budgétaire il n'y a pas assez de on a le budget européen n'est pas assez développé il n'y a pas assez de redistribution budgétaire entre les états donc on a toujours des états qui ont des économies très différentes et donc c'est difficile d'avoir une politique monétaire commune pour ces états et donc probablement en plus de mettre en place l'euro numérique on demandera beaucoup de gens y compris des électeurs demanderont d'augmenter le fédéralisme budgétaire mais ça ce sera une tendance mais il y aura une tendance inverse qui dira notamment par exemple chez les allemands ras le bol de l'euro ça ne marche pas ça fait 20 25 30 ans que ça m'a que ça existe mais ça marche pas donc on arrête on en sort après ils le diront pas forcément de cette manière ils le diront de manière transitoire ils diront tiens on va on va mettre un dispositif complémentaire on va prévoir telle exception et donc il se peut si un jour on sort de l'euro ça se fera pas du jour au lendemain ça se fera avec une transition d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années voilà et ce sera très subtil au début personne le comprendra ce qui s'est passé pour la fin de breton woods d'ailleurs c'est juste une phrase là dessus en 71 le 15 août 71 quand nixon a fait sa déclaration à la télé l'aspect monétaire était un petit détail dans un grand discours qui portait sur plein d'autres choses et c'était censé être transitoire alors qu'en fait c'était une rupture majeure dans l'histoire économique du monde mais mais sur le moment ça a été ça a été perçu comme un détail il y a eu une transition et la vraie sortie s'est fait en 76 avec les accords de la jamaïque donc pour une sortie de l'euro moi je pense que ça serait quelque chose de cet ordre aussi je vous ai conçu un peu de sujet parce que j'étais sous la main et que j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui ont été proches du pouvoir était notamment un proche collaborateur de françois fillon comme tu as dit quand il était à matignon quelle était ta ta fonction et qu'est ce que tu retires surtout de cette expérience à côtoyer le le pouvoir de près qu'est ce que tu peux nous dire intéressant sur la manière dont les analyses sont faites les décisions sont prises sur ce jeu politique en général que tu as pu observer alors moi j'ai fait pendant trois ans j'ai fait deux choses différentes comme conseil technique un an comme plume donc je faisais partie de la petite équipe des gens qui rédigeaient les discours de fillon fillon faisait à peu près un discours par jour sur tout type de sujet devant tout type de public d'un quart d'heure ou d'une heure devant 50 personnes devant 5000 personnes et donc il fallait cracher du discours donc c'était un exercice assez passionnant et ce qui m'a frappé c'est que je me suis rendu compte que à chaque discours il fallait toujours annoncer quelque chose de nouveau et donc un discours était un événement qui précipitait une prise de décision administrative et politique sur un nouveau dispositif à annoncer ou à améliorer et donc je me suis rendu compte que ces décisions étaient souvent prises dans l'urgence genre la veille du discours la veille du discours plein de fonctionnaires et de bureaucrates de différents ministères n'étant pas d'accord sur un sujet et ben il fallait trancher pour que le premier ministre annonce quelque chose dessus le lendemain où j'ai trouvé que c'était un mode de décision extrêmement précaire et critiquable alors que l'état est censé assurer l'intérêt général le long terme et la rationalité en fait j'ai l'impression que c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait ensuite pendant les deux années qui ont suivi j'étais je m'occupais de réformes de l'état et notamment ce qu'on appelait la révision générale des politiques publiques donc on était un petit groupe de conseillers de Matignon de l'Elysée de Bercy qui pilotait ce processus bureaucratique de réformes de l'état d'économie de dépenses de suppression de postes de fonctionnaires de fusion d'administration etc et là c'était très intéressant et très frustrant en même temps intéressant parce que j'étais chaque semaine à l'Elysée dans des réunions avec les ministres concernés pour que le secrétaire général de l'Elysée et le directeur de cabinet du premier ministre tranche sur les décisions qu'est ce qu'on va fusionner comme administration quelles économies on va faire etc et c'était très frustrant parce que ce processus est devenu la dernière roue du cas du carrosse au début du quinquennat à Sarko parce qu'il ya eu la grande crise de 2007 2008 et la priorité ça a été de relancer l'économie en créant de la monnaie en subventionnant et donc au compte de faire des économies n'était plus du tout la priorité puisque c'était l'inverse il fallait dépenser le plus possible et moi j'étais pas du tout à l'aise avec cette approche et je pense que voilà aujourd'hui on a subi les conséquences on a un état sur endetté au bord de la faillite et ça va très mal se passer dans les années qui viennent donc moi j'étais un peu consterné de ce fonctionnement politique et c'est pour ça que j'ai voulu aller dans le privé pour voir autre chose pour voir comment comment fonctionne le privé sur endetté ça va très mal se passer je veux bien que tu tu me dises deux mots sur j'aime bien finir sur un peu de prospective large peut-être même en dehors du sujet monétaire mais comment tu vois voilà c'est quoi les risques c'est quoi les qu'est ce qui est en train de se jouer dont on parle pas assez qui t'inquiète et potentiellement ce qui te ce qui te rassure de l'autre côté on peut parler déjà mais alors là dessus je dois je dois rester un peu vague parce que mon job actuel c'est d'être magistrat à la cour des comptes donc je peux pas prendre le risque que ce que je dis soit interprété comme venant de la cour des comptes etc en gros contrairement à ce que pensent par exemple les théoriciens de la ce qu'on appelle la théorie moderne de la monnaie je crois qu'il n'est pas tenable à long terme d'avoir des états sur endettés historiquement ça ne s'est jamais produit parce que ça aboutit toujours à des crises de confiance des investisseurs à un moment donné les marchés se disent ok là on atteint des niveaux où je vais jamais pouvoir être remboursé donc ils arrêtent de prêter et ça crée des crises financières donc les états sont pris à la gorge ils peuvent plus financer et donc ils doivent faire des coupes sombres dans leurs dépenses qui sont extrêmement douloureuses parce qu'elles n'ont pas été préparées et ils coupent ce qui est le plus facile à couper et ça arrive très souvent dans le monde en développement sous la tutelle du fmi et la question c'est ce que ça va nous arriver à nous un jour en france et quand on se dit mais non nous c'est la france ça nous arrivera pas attention à ne pas faire ce raisonnement trop vite et de manière trop confiante et puis ensuite si quelque chose d'aussi grave survenait la tentation des états pour éviter ces décisions douloureuses serait l'instrument monétaire et on revient sur la monnaie numérique de banque centrale qui va être présentée comme une solution à ces crises au prix d'un autoritarisme renforcé donc tous ces sujets tous ces sujets sont liés en fait ok bah non pas plus loin parce que c'est voilà on arrive on arrive au bout mais ça pourrait faire l'objet d'un deuxième épisode mais on a déjà balayé pas mal de choses dernière question est ce que tu aurais deux livres ou même deux oeuvres à lire ou à voir ou à côtoyer absolument dans sa vie alors d'abord sur la monnaie puisque c'est un sujet complexe et mal connu et pourtant absolument fondamental il ya un petit livre extrêmement clair et intelligent qui décrit ce que c'est d'un point de vue théorique et d'un point de vue historique en se concentrant sur les 100 150 dernières années qui est état qu'as-tu fait de notre monnaie d'un économiste qui s'appelle Murray Rothbard et la version française est gratuite en pdf sur internet état qu'as-tu fait de notre monnaie la version anglaise aussi d'ailleurs mais on peut aussi acheter les versions imprimées sur amazon pour pas cher et vraiment c'est un livre intéressant parce qu'il décrit la théorie de la monnaie qu'est ce que la monnaie etc et ensuite comment ça s'est passé depuis le début du 20e siècle et c'est sans jargon économique ce qui sur un sujet pareil est quand même une prouesse incroyable et le bouquin est lumineux et deuxièmement sur un aspect plus précis qu'est le bitcoin le livre de référence c'est de bitcoin standard de safer dynamus sa traduction française est très mauvaise donc si on peut lire en anglais c'est mieux mais sinon en français ça passe et paradoxalement il parle pas beaucoup du bitcoin il parle beaucoup de la monnaie en général avec la même approche que l'auteur précédent qui est l'approche autrichienne en fait c'est un courant d'analyse très spécifique qui me permet plus qui me semble plus plus convaincant pour comprendre le monde réel et c'est un livre très intéressant qui permet de comprendre en fait qu'est ce que le bitcoin pourquoi il existe et pourquoi il est en train de devenir une monnaie pourquoi il est urgent de comprendre tout ça très bien merci beaucoup yorick merci à toi